Ali Benjoulou, je suis directeur photo sur les 3M du film de Saad Shrevy. Alors, directeur photo, c'est quand même la personne qui s'occupe de l'image. On va dire que c'est le garant de la bonne qualité de l'image. Donc, sur les 3M, bien sûr, avec Saad Shrevy le réalisateur, on discute sur l'image du film du début jusqu'à la fin. Sur le style à donner, en fonction, bien sûr, de sa vision à lui, de la vision qui est plus ou moins écrite sur le scénario, parce que la base du travail, c'est toujours le scénario. Quand je dis image du film, c'est tout ce qui est à l'image. Donc, c'est d'abord, bien sûr, la caméra, c'est tout ce qui est lumière, mais c'est aussi tout ce qui est décor, c'est tout ce qui est maquillage, donc voilà, c'est à peu près tout ça. Il faut essayer, on va dire, d'homogénéiser tout cela pour avoir une image qui soit le plus crédible et qui se rapproche le plus de cette vision sur laquelle on s'est mis d'accord. Oui, donc c'est vrai que Les Troisèmes est un film qui joue sur trois époques différentes. Donc, on va essayer de mettre en place trois images différentes. Ce sont trois amis, c'est trois religions différentes, c'est trois époques différentes. Donc, on va essayer de donner une teinte différente en fonction des âges, en fonction des périodes et en fonction de toute l'évolution des trois amis, de leur naissance 1952 jusqu'en 2011. On a tourné en numérique, un peu de tout. Vous savez, c'est trois époques différentes, il y a différentes situations. Donc, c'est caméra stable, caméra à l'épaule, il y a du drone, il y a de la course, enfin voilà, il y a un peu de tout. Ah oui, heureusement, il y a toujours une nouveauté. Heureusement, sur chaque projet, il y a une nouveauté, surtout quand on se donne les moyens de travailler beaucoup plus à la préparation. C'est ma première collaboration avec Saad Shrayvi. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi. Et donc, c'est toujours un travail de, comment dire, de se faire confiance l'un l'autre. Lui doit me faire confiance et moi, je dois lui faire confiance. C'est un travail de recherche sur des images qui existent déjà, sur des éléments techniques. Oui, forcément, forcément, il y a du nouveau. Personnellement, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est bien sûr de faire une école, une école de cinéma, département images, bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Peu importe où, France, Etats-Unis, Maroc, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment la passion et comment la personne s'engage. C'est l'engagement de la personne. C'est vraiment personnel. Après, ce que je conseille aussi, c'est qu'en sortant d'une école, on n'est pas directeur de la photo. C'est une erreur. Tout le monde pense que c'est possible, mais non, une école ne forme pas un directeur photo. Une école forme quelqu'un, forme un bagage culturel, historique, cinématographique sur lequel on peut se baser. Moi, avant d'être directeur photo, j'ai travaillé comme stagiaire vidéo, comme deuxième assistant, comme premier assistant caméra, comme cadreur pour être directeur de la photo. On n'arrive pas directeur de la photo sur le tas. C'est une expérience. C'est beaucoup de choses qu'on doit acquérir pour pouvoir gérer un projet du début jusqu'à la fin. L'ambiance est très bonne. Après, un tournage, c'est des relations humaines, il y a des hauts et des bas, comme dans une famille. On peut s'engueuler aujourd'hui et on peut s'aimer le lendemain. Donc voilà, c'est une très bonne ambiance, tout le monde travaille dans le même sens. Tout le monde est vraiment engagé dans le film. Il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. Il y a des jours qui sont plus intéressants que d'autres. Mais c'est cinq semaines de tournage. Donc forcément, il y a une très bonne ambiance et tout le monde est au point pour faire un bon projet. Merci Alain. Je t'en prie.